Bonjour chers étudiants, je vous retrouve, mes étudiants de PCSI 3, pour un cours d'introduction au texte de Nietzsche-Leguet-Savoir, dont vous avez à travailler cette année la préface à la seconde édition et le livre 4. Donc je précise que ce texte qui paraît en 1882, puis est réédité en 1887, dans un premier temps ne comportait que 4 livres, donc le livre 4 appartient à la première édition. Il fait paraître, donc quelques années plus tard, une édition complétée d'un livre 5 et d'une préface, et c'est cette préface que vous avez également au programme. Alors ce sont des aphorismes, ça peut être un petit peu déroutant d'aborder la philosophie sous cet angle de petits textes très courts, parfois une seule phrase ou deux, parfois des textes qui forment un paragraphe entier, ou quelques pages, donc textes un petit peu plus construits. Vous pouvez, c'est ça la facilité peut-être, par le delà de la difficulté formelle de ce texte, les lire dans le désordre, moi c'est ce que je vous conseille, et d'ailleurs Nietzsche lui-même invité à une lecture décousue. Donc lisez un aphorisme par jour, par exemple cet été, pour vous imprégner au hasard de votre humeur de ce texte, donc ne les lisez pas dans l'ordre nécessairement, faites selon votre feeling, comme on dit, et vous verrez que petit à petit, ces textes se feront écho, et correspondront globalement à une philosophie que vous arriverez à décrypter, à mon avis, facilement. Et d'ailleurs, je vous conseille peut-être de lire un jour un aphorisme court, et puis le lendemain peut-être un texte un petit peu plus conséquent, pour que vous ayez travaillé dans la diversité ces textes. Je vais revenir à la vie de Nietzsche, on est dans un travail sur la force de vie, vous le savez, donc si on ne travaille pas sur la vie, sur quoi va-t-on travailler ? Je pense que c'est important de travailler sur la biographie de cet auteur, d'autant que lui ne sépare jamais l'écriture philosophique de la vie de celui qui écrit la philosophie, on y reviendra. Donc Nietzsche est né en 1844, dans une famille de pasteurs. Cette famille vit des drames, et lui-même, lorsqu'il est enfant, va être très tôt orphelin de père, puisqu'à 5 ans et demi, donc son papa, lors d'une chute, sa tête heurte un perron en pierre. Il était déjà assez sujet à des maux de tête fréquents, donc il y a sans doute un terrain, on va dire, génétique, de l'atavisme, puisque Nietzsche lui-même souffrira de ce genre de mal. Il meurt son papa un an après cette chute, l'esprit complètement égaré. Quelques années plus tard, va mourir le jeune frère de Nietzsche, qui avait 2 ans. Et donc, c'est un enfant qui, vous voyez, dans sa vie d'enfant, a connu déjà quelques drames qui vont forcément entamer son psychisme. Vers la fin de l'adolescence, il connaît des souffrances physiques qui vont culminer dans les années 70, des problèmes oculaires, des maux de tête extrêmement durs, des douleurs aux yeux répétées, si bien qu'il est très rapidement incapable de voir loin. C'est un homme qui a vécu quasi aveugle une bonne partie de son existence. Jusqu'à ce que cette crise devienne vraiment handicapante, il fait des études brillantes. D'abord, il est un jeune qui va suivre l'enseignement d'un lycée royal, ce qui est assez prestigieux, où il fait un lycée brillant, on va dire. Ensuite, Université de Bonn, Université de Leipzig, qui sont les grandes universités de l'Empire allemand de l'époque. Et puis, il va obtenir très rapidement, à l'âge de 24 ans, en 1869, un poste à l'université. Il va devenir enseignant à l'université, puisqu'il aura une chaire de philologie. La philologie, c'est l'analyse des langues anciennes, et en particulier des textes sources de la langue grecque, dont il devient le spécialiste. Et il donne des cours à Bâle, puisque c'est à Bâle qu'il obtient ce poste, sur les présocratiques, qui sont les philosophes qu'ils préfèrent, Ampédocle, Héraclite, Thalès, Pythagore, etc. Donc, tous les auteurs qui analysent plutôt la nature que l'homme et qui sont antérieurs aux philosophes socrates, comme le nom présocratique l'indique. Et puis, c'est quelqu'un également qui est fasciné par les tragiques grecs, donc Échille, Euripide, Sophocle. Alors nous, l'année dernière, on a plutôt travaillé sur la comédie dans le théâtre grec, mais enfin, voilà, tout cet aspect de la culture grecque n'a pas de secret pour lui. En 1975, cet homme qui subit de plus en plus des crises sévères, donc au niveau oculaire, connaît également des phases de paralysie, des crises de nausées insupportables. Il devient très sombre, sa philosophie est extrêmement cynique, son esprit est assez désespéré, c'est quelqu'un qui a un regard très critique sur la société, sur l'hypocrisie du monde moderne. Si bien que, ne pouvant plus exercer correctement à la faculté, il va obtenir une pension, c'est-à-dire qu'il va devenir très jeune, un des plus jeunes retraités de l'université de Bâle, parce que, à son état de santé, l'obligeait à quitter son poste de professeur. Il est très très mal en point, et les médecins de l'époque ne savent pas exactement ce qu'il a, et lui-même le dit dans une lettre à son ami Overbeck, O-V-E-R-B-E-C-K, qui dit ceci, je vous lis un passage de cette lettre à Overbeck. Dix ans de maladie, plus de dix ans, et pas simplement une maladie pour laquelle il existe des médecins et des remèdes. Quelqu'un sait-il seulement ce qui m'a rendu malade ? Ce qui, des années durant, m'a tenu au seuil de la mort, et appelant la mort, je n'en ai pas l'impression. Ces dix dernières années que j'ai derrière moi m'ont fait amplement apprécier ce que cela signifie d'être seule, isolée à ce point. Pour n'en retenir que le meilleur, cela m'a rendu plus indépendant, mais aussi plus dur et plus contempteur des hommes que je ne le souhaiterais moi-même. Donc vous voyez, quelqu'un qui fait une espèce de bilan de ce que dix ans de maladie ont produit en lui, à la fois une désespérance, puisqu'il a été au seuil de la mort plusieurs fois, et il a appelé manifestement la mort de ses vues, il a voulu mourir, tant il souffrait, et puis aussi, il veut retenir le meilleur, et ça c'est vraiment cette dichotomie, est-ce que la souffrance m'apporte du bien ou du mal que nous allons travailler dans l'année ? La force de vivre, ça peut être justement ce qui te fait trouver le positif en toute réalité, y compris la plus dure, et c'est ce qu'il dit, il dit que ça lui a donné plus d'indépendance, ça l'a rendu plus dur, plus contempteur, on verra ce que cette notion signifie dans l'année, bien sûr. Alors cette période est très dure, pourquoi ? Parce qu'il a l'impression, alors qu'il a une trentaine d'années, de vivre une sorte de sénilité précoce, il ne peut plus agir, vivre comme il le souhaiterait, son état de santé l'isole de plus en plus, son existence, il la vit de manière assez amère, et on peut le comprendre. On pense que ses troubles sont liés à une syphilis qui aurait été mal soignée, c'est vrai que la syphilis pouvait engendrer, donc cette maladie, bien sûr, sexuellement transmissible, qui sévissait beaucoup au XIXe siècle, et qui pouvait aboutir à l'effondrement de certaines facultés mentales, ce qui est le cas de Nietzsche, puisque sa vie en quelque sorte psychique s'achève bien avant sa vie physique, puisqu'il meurt en 1900, mais dès 1889, et plus précisément le 3 janvier 1889, il vit un malaise très grave à Turin, c'est le fameux épisode de Turin, qui fait qu'il n'a jamais pu récupérer ses facultés intellectuelles et a vécu dans une espèce d'état de prostration. Alors, je reviens à ce qui se passe bien avant l'écriture du Gué-Savoir, et qui d'ailleurs annonce l'écriture du Gué-Savoir, c'est que ce jeune retraité, qui n'en est pas encore à la crise de Turin, mais qui quand même souffre beaucoup, a un hiver particulièrement dur, qui est l'hiver 79-80. Il écrit d'ailleurs à sa sœur, qu'il n'a jamais autant été en crise que cette année-là, et qu'il aurait sans doute vécu plus de 118 crises en un an. Donc ça fait quasi une crise tous les 3 jours. Vous mesurez l'état d'épuisement dans lequel cet homme pouvait être. Il cherche les moyens de se soigner. Les médecins n'arrivent pas à lui trouver ni la cause, ni les médicaments qui vont pouvoir le remédier à son mal. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il change son alimentation, il essaie d'avoir une hygiène de vie réprochable. Et puis, il se cherche un climat plus sec, plus ensoleillé que l'Allemagne. Alors déjà, l'Allemagne, d'un point de vue, on va dire, symbolique, on y reviendra sans doute dans le détail l'année prochaine, répond pour lui, enfin, renvoie pour lui, à une culture très influencée par le romantisme, de la souffrance. C'est la musique de Wagner, avec lequel, d'ailleurs, il a été ami. Et puis là, on est dans une période où il a cessé ses relations avec Wagner parce qu'il ne reconnaît plus, dans cette musique larmoyante, romantique, quelque chose qui lui corresponde. Il a besoin, lui, du soleil de l'Italie, de quelque chose qui le réveille, qui soit lumineux, qui soit positif, et pas du tout de ce pessimisme ambiant de la culture romantique. Donc, c'est tout naturellement qu'il va être porté à voyager vers ces climats plus sereins, qui sont celui du sud de la France, puisqu'il a fait plusieurs voyages à Nice, et puis également, donc, dans les Alpes-Suisses, à Sils Maria, ainsi qu'en Italie, dans le nord, à Gênes et à Venise, et puis, pardon, à Turin et à Venise. Et puis ensuite, il va séjourner en Ligurie, donc, dans le sud de l'Italie, et c'est là, vraiment, qu'il va, en quelque sorte, retrouver un état de santé à peu près normal, je dis bien à peu près normal, puisque, je vous ai dit, il ne se soigne jamais définitivement de ce mal. Il connaît juste un apaisement dans ces crises, et il le vit comme une renaissance inespérée. Et lorsque Nietzsche compose, donc, le Gué-Savoir, entre 1882 et 1887, il est en train de sortir de cette période très sombre, et connaît un apaisement dont, manifestement, le texte est le reflet. Alors, je vais commencer par évoquer le texte de la préface. La préface est, en effet, un bon indicateur pour entrer dans ce texte, puisqu'elle évoque ce moment de convalescence, de renouveau, que vit positivement Nietzsche, dans une période où il a un peu moins de souffrance. Donc, ce texte, je vous l'ai dit, qui a été sans doute écrit dans les années 1886, et qui appartient à la deuxième édition de 1887, ainsi que le livre V, qui a été surajouté à la deuxième édition, évoque le contexte d'écriture du Gué-Savoir, et parle d'une sortie hors de l'oppression de la souffrance. Vous trouverez ça dans le paragraphe 1 de la préface, cette expression de l'oppression de la souffrance, il a l'impression d'en sortir. Cet ouvrage est donc celui d'un convalescent, d'un homme en voie de guérison. Il est présenté comme un livre de renaissance. Il est écrit, dit-il, l'expression est magnifique, dans la langue du vent de dégel. Donc, il y a des vents qui gèlent. Le mistral, par exemple, est un vent très froid qui gèle. Et puis, il y a les vents de dégel. On pourrait imaginer peut-être le siroco ou un vent chaud. Et donc, c'est le vent qui arrive au printemps et qui réchauffe l'atmosphère et qui fait renaître la nature, pousser les bourgeons. Donc, l'hiver, bien évidemment, n'est pas très, très loin. Il a un souvenir intense de sa période de crise. C'est à peine derrière lui. C'est un tout petit peu derrière lui. Mais il a le sentiment déjà qu'une espèce de victoire sur l'hiver arrive. Et il parle d'un livre qui serait de temps d'avril. Là aussi, l'expression est très jolie. Un livre qui est de temps d'avril. Je vous renvoie donc toujours à ce paragraphe 1 de la préface. C'est un temps de réjouissance après d'immenses privations. Il a enduré patiemment le mal. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur cette notion de patience. Le patient, quand on parle d'un patient, c'est d'abord quelqu'un qui, patiore, souffre, mais aussi qui endure patiemment. Il y a une dimension de souffrance, mais aussi de sagesse patiente dans tout patient. Et donc là, c'est vraiment cette dimension qui le revendique. Il a lui-même connu une espèce d'héroïsme dans la patience avec laquelle il a enduré les choses. Mais maintenant, voici venu le temps de la santé, de la guérison et s'en réjouit. Il y parle de sa reconnaissance à l'endroit de la guérison. Il évoque le fait que pendant très, très longtemps, son esprit a été absolument effondré. Il a connu un grand désespoir. Vous avez la petite minette qui vient vous voir. Et dans une autre lettre à Overbeck, toujours son grand ami Overbeck, il évoque le fait que pendant cet hiver terrible de son 1980, il a eu envie de mourir. « Cinq fois de suite, j'ai appelé le docteur mort », écrit-il. Donc c'est le docteur parce que celui-là, il te soigne définitivement. La mort, ça soigne de tout. Car la souffrance était vraiment insupportable. À nouveau, cette fois, il se retrouve envahi par l'espoir, dit-il, alors qu'il était si désespéré quelque temps plus tôt. Donc, pour sortir de ce désespoir, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va considérer que le livre est comme une fête. C'est le thème des Saturnales. En effet, ce texte consiste dans des Saturnales. Qu'est-ce que c'est les Saturnales ? C'était une fête qui était romaine, qu'on pratiquait dans l'Antiquité, et qui, en général, se faisait courant décembre, durant laquelle les rapports s'inversaient. Les maîtres jouaient aux esclaves, s'habillaient en esclaves et faisaient les esclaves, et puis les esclaves devenaient des maîtres le temps d'une journée. C'est vraiment l'inversion qu'on rencontre encore dans le carnaval, où les rôles sont redistribués. Eh bien, là aussi, on pourrait considérer que c'est un texte d'inversion, puisque le désespoir est devenu espoir, on me semble suggérer ce texte. L'impuissance dans laquelle se trouvait Nietzsche, qui était très très handicapé, redevient force et puissance. Et la vie sans issue, puisqu'il envisageait, je vous le disais, de mettre fin à ses jours, devient une vie aventureuse, et vous allez avoir un très très bel éloge de l'aventure, de la conquête, peut-être sous le patronage de Christophe Colomb, puisqu'il a écrit beaucoup des aphorismes de ce bouquin à Gênes, qui est la ville de Christophe Colomb, grand navigateur, grand aventurier, qui incarne pour lui vraiment la vie aventureuse qu'il s'offre enfin, qu'il se permet d'envisager, lui qui a été si longtemps désespéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce vent du dégel ? Comment on peut l'interpréter ? Eh bien, son idée, c'est qu'on peut très très bien changer de point de vue sur ce qu'on vit. On peut vivre la douleur, et s'y a abandonné, c'est-à-dire dire oui à sa douleur, en se lamentant, en cherchant de la consolation, en se plaignant beaucoup, en se lamentant, comme fait la poésie romantique parfois, sur la douleur du sujet. Et puis, on peut aussi changer de point de vue. Et ça présuppose une prise de conscience neuve, qui est vraiment la dimension philosophique du travail, puisque philosophie, c'est changer de point de vue sur le réel. Et notamment, en faisant quelque chose d'assez révolutionnaire, puisqu'il va faire du corps la source de toutes nos idées, de tous nos raisonnements, de toute philosophie. D'après Nietzsche, on ne philosophe pas parce qu'on est un pur esprit. On philosophe parce qu'on est une personne. Cette personne, elle a bien sûr de l'esprit et de l'âme en elle, mais cette âme n'est pas séparable du corps. Et lorsque vous avez un corps qui souffre, eh bien, nécessairement, votre âme engendre un discours plaintif, mélancolique, etc. Lorsque vous avez un corps en bonne santé, eh bien, bien évidemment, dans votre discours, on entend la joie, la bonne humeur, la joie de vivre. Et donc, pour lui, une pensée ne peut jamais être séparée du corps. Il ne faut jamais faire cette séparation qui a été le propre du judéo-christianisme si radicale entre le corps négligeable, sans intérêt, et puis, bien sûr, l'âme surévaluée. L'esprit n'est pas un règne autonome pur et un corps malade engendre une pensée malade, une philosophie malade, plaignante. Un corps qui va mieux, eh bien, engendre une philosophie du oui. Et cette philosophie du oui, du oui, pardon, c'est celle de l'acquiescement, à ce qui advient, un acquiescement joyeux à ce qui advient. D'où, bien sûr, le titre de l'ouvrage « Gai savoir », la Gaia Scientia. C'est une approche joyeuse du savoir, un savoir non pas qui se lamente, qui pleure, comme, disait-on, Héraclite pleurait sur l'humanité, mais peut-être une approche un peu à la Démocrite. Démocrite était un philosophe de l'Antiquité qui, sur la douleur, sur la misère humaine, riait. Il éclatait de rire. Donc, ce « Gai savoir », c'est une manière de repenser le réel. Tout s'élabore à partir du corps. Une pensée s'élabore toujours à partir du corps. S'il est saint, eh bien, une pensée va en découler. Et s'il est malade, une autre. Le rapport, bien évidemment, de notre corps à la santé engendre nécessairement un rapport particulier à l'existence qui se traduit dans des philosophies très, très différentes. Et donc, il fait le choix de faire partie de ces philosophes qui disent oui à la vie parce qu'ils ont reconsidéré leur rapport à la souffrance et au corps en général. Voici ce qu'il écrit. On a nécessairement la philosophie de sa personne. On a nécessairement la philosophie de sa personne, c'est-à-dire que le sujet qu'on est engendre une philosophie particulière. Certains philosophes, parce qu'ils ont des manques. Donc, Nietzsche dit qu'il y a en gros deux types de philosophie. Il y a ceux qui philosophent parce qu'ils ont des manques à combler et ils vont utiliser la philosophie pour essayer de combler leur propre manque. Donc, ceux-là utilisent la philosophie comme une espèce de remède à leur propre mal-être, mais elle exprimera nécessairement ce mal-être. Pensez par exemple à la philosophie platonicienne qui envisage que ce monde aussi n'est qu'illusion, n'est qu'apparence, mais qu'un monde céleste, par exemple, le ciel des idées, a plus de valeur et que notre âme y séjournera un jour. Vous sentez que c'est une philosophie de la déception. L'ici-bas déçoit. Et finalement, ce que génère cette déception, un sentiment assez négatif, c'est que je manque ici-bas de sens, je ne trouve pas de sens à mon existence, alors j'en espère un dans un arrière-monde et c'est comme cela que j'imagine ou je conçois un ciel des idées ou, pour le traduire en des termes on va dire plus judéo-chrétiens, l'ici-bas me déplait, alors je conçois un au-delà et éventuellement paradisiaque. Donc, vous avez cette philosophie, on va dire, le premier aspect de la philosophie qui est une philosophie qui s'appuie sur des manques. Et puis, il y a d'autres philosophes qui, là aussi, ont un corps plus, en meilleure santé, alors eux, ils abondent d'appétit, de générosité, alors ils n'ont pas de manque, ils ont un appétit de vivre un petit peu différent, ce sont ces gens qui goûtent à des mets alors qu'ils n'ont plus faim, mais parce que, voilà, ils sont gourmands. Et donc, ceux-là vont faire de la philosophie par richesse, dit l'auteur. Alors, c'est peut-être à cette philosophie que lui-même s'apparente, ici. Je ne fais pas de la philosophie pour combler un manque, mais parce que ma puissance surabonde et que j'exprime cette surabondance à travers mes désirs. J'ai un désir de tout savoir, de tout connaître et ce qu'on sait de l'étudiant Nietzsche, c'est qu'il était boulimique de savoir, il ne s'est pas intéressé qu'à la philologie, mais à la philosophie, à la littérature, à l'histoire, à la science, à la physiologie, enfin, c'était un esprit qui n'avait jamais, en quelque sorte, assez de nourriture pour le complet. C'était un être d'appétit au sens positif du terme. Ce n'est pas le creux à l'estomac qui fait que tu as besoin de te remplir le ventre, c'est que tu as déjà le ventre rempli, mais que tu as encore de l'appétit pour ce qui se présente à toi. Donc, cette espèce d'ivresse du savoir qui fait que la plupart des philosophes qui sont des philosophes malades parce qu'ils comblent un manque, eh bien, face à eux, il y a des philosophes peut-être plus rares qu'on compte sur les doigts d'une main, mais qui, eux, au moins, avaient un vrai appétit d'exister et ne faisaient pas de la philosophie parce qu'ils étaient malades et parce qu'ils étaient en bonne santé. Donc, derrière tous ces philosophes qui cherchent la vérité, qui veulent ne pas être trompés, qui veulent l'objectivité absolue, eh bien, Nietzsche décèle toujours un manque, une peur, et notamment, et je le développe rapidement, la peur de l'instable. Nous vivons dans un monde qui est particulièrement mouvant. Ça peut être angoissant, d'ailleurs, ces changements permanents. nous vieillissons, nous changeons physiquement, psychiquement, nous savons que nous mourrons un jour, nous connaissons des changements dans notre existence, un deuil, une perte, un manque, etc., et rien ne semble pouvoir être maîtrisé. Et quand bien même nous aurions l'illusion de maîtriser quelque chose, eh bien, par exemple, l'épisode du coronavirus nous a prouvé que nous ne maîtrisions pas tout et que de l'inattendu pouvait encore surgir dans notre univers très médeux. maîtrisé en apparence. Et donc, le philosophe qui, d'après lui, a le mieux cerné ça dans l'Antiquité, c'est Héraclite. Héraclite qui est connu pour avoir dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout coule, pantarei en grec, tout coule, suggérant que si l'eau coule, c'est plus la même eau, la situation a changé, le même ne revient pas. Rien n'est stable. Et même pas les rives, enfin, on pourrait dire l'eau est cool, mais les rives, elles restent ce qu'elles sont. Ben non, parce que les alluvions s'y déposent, les inondations balayent les rives, changent les formes de ces rives, c'est-à-dire que tout est transitoire, tout est marqué du saut du changement. Alors, ça peut être étourdissant et produire une angoisse, rien n'est stable, on peut perdre du jour au lendemain sa maison à cause d'une crue, perdre son enfant à cause d'une maladie, sa femme à cause d'un amant, etc. Donc, le cosmos est impermanent et ça peut générer des philosophies de la stabilité, par exemple, toute cette philosophie de l'État, croire en la puissance de status, c'est un mot qui en dit long, l'État, c'est ce qui tient debout, ce qui est là, stable, le colosse, ça peut être la croyance dans l'être, Parménide, par exemple, est un philosophe de l'Antiquité qui croit qu'il existe de l'être permanent, excusez-moi pour ce lapsus, de l'être permanent, il y a l'être d'un côté qui dure toujours éternellement et puis le non-être qui relève de l'impermanence et du changement mais ce qui importe c'est l'être et vous avez bien évidemment indirectement toutes les philosophies de la divinité qui croit en l'existence d'un Dieu éternel, celui-là il ne branche pas, il ne change pas, il est le père stable dans lequel nous pouvons nous asseoir lorsque nous avons peur des changements naturels, au moins nous avons l'assurance que quelque chose ne change pas, que la vérité ne change pas, que Dieu ne change pas, qu'il y a un monde vrai, réel au-delà de ce que je vois et c'est la préoccupation de très nombreuses philosophies donc vous voyez que son idée c'est que les philosophies finalement elles cherchent souvent à pallier des peurs en l'homme c'est-à-dire à se consoler donc vous voyez que là le lien avec notre thème de l'année est tout tracé je me console par l'idée de la divinité de la stabilité de quelque chose qui tient par-delà les choses qui sont évanescentes et peut-être que la croyance en l'URSS éternelle en quelque sorte une espèce de croyance dans la vérité du léninisme du marxisme-lénisme et bien ça faisait partie de ces éléments qui tempéraient la peur de la vie donc Nietzsche se présente je vous le disais comme assez proche d'Héraclite le changement les illusions les images variables il les aborde sans crainte c'est quelqu'un qui n'a pas peur du changement il est proche de ces philosophes qui sont sereins face au changement lorsque Héraclite dit tout cool voilà acceptez-le ne croyez pas qu'il y a des choses stables non tout cool il n'y a pas d'être permanent et ça ne doit pas être forcément sujet d'angoisse et c'est ce que Nietzsche appelle la vertu qui donne cette espèce de philosophie qui ne manque pas mais qui est riche je vous ai parlé tout à l'heure de générosité ainsi par les Arathustras il évoque donc la vertu qui donne qui engendre des philosophies du mouvement qui n'ont pas peur de ce qui n'est pas fixe contrairement donc aux philosophies de l'être qui ont besoin de fixité alors c'est vrai que ça s'exprime dans de très nombreux aphorismes vous verrez un éloge du voyage de l'aventure du mouvement le philosophe c'est un voyageur c'est un explorateur Christophe Collomb je vous le disais originaire de Gênes est sans doute l'inspirateur de cette philosophie de l'aventure vous avez des textes sublimes dans le livre 4 sur le grand large sur l'exploration de territoires inconnus comme celui qui a exploré des territoires inconnus il faut explorer en philosophie ce qu'on n'a pas encore exploré en l'occurrence on a beaucoup exploré les idées d'âme d'être etc il faut aller chercher du côté de ces notions inexplorées que sont je vous le disais le corps l'irrationalité le rêve l'instinct l'apparence toutes notions qui ont plutôt été dévalorisées par l'histoire de la philosophie classique la culture en effet classique a plutôt valorisé la raison l'âme la lucidité les lumières les sens en un seul mot E2SENCE vous voyez qu'en faisant le choix d'explorer des territoires méprisés par l'histoire de la philosophie comme l'instinct la force de vivre la douleur la maladie etc et bien Nietzsche change dans la manière de voir les choses habituelles nous pouvons changer notre manière de voir l'existence et cela ne concerne pas seulement Nietzsche dans la préface sur un ton un petit peu d'auto self-ironie d'auto-ironie il dit que nous importe que monsieur Nietzsche ait retrouvé la santé on s'en fout après tout ça n'engage que lui qu'il ait retrouvé la santé par contre ce qui est important c'est que en montrant comment il en est passé par quelles étapes il en est passé pour recouvrer la santé et bien ce qu'il nous incite à faire c'est à nous soigner nous philosophie de l'Occident très largement trop largement influencée par le platonisme par Ménide le platonisme le judéo-christianisme qui nous font croire en des idoles de stabilité là où après tout il n'y a peut-être pas d'objectivité et pas de vérité pure en fait on vit tous et c'est son idée dans une culture occidentale qui est symptomatique qui est malade elle-même qui est décadente où les forces de vivre sont taries nous vivons dans une culture où on nous dit le bonheur n'est pas ici-bas tu l'auras plus tard un jour peut-être c'est l'opium du peuple chez Marx dans cette vie tu souffriras mais un jour tu auras ta rédemption il nous dit mais non c'est cette vie même qu'il faut réinvestir c'est dans cette vie même qu'il faut reconquérir la force et le goût de vivre donc il faut que la santé soit à nouveau celle de notre culture donc veuillez que ça n'engage pas que la santé de M. Nietzsche mais que ça engage également la santé de toute une civilisation moribonde donc la préface et le quatrième livre du guet savoir sont des textes où se déploient une philosophie qui ne veut pas céder au nihilisme cette philosophie du non de la désespérance à l'endroit de la vie de la souffrance qui fait qu'on se lamente et d'une culture qui croit que le bonheur est ailleurs et pas ici-bas puisque ici c'est un lieu d'apparence et d'illusion souffrir c'est normal c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la physiologie et il sait que quand on est vivant nécessairement c'est le discours des physiologues du début du 19ème siècle souffrir c'est être en vie tant qu'on souffre c'est finalement assez bon signe puisqu'on est encore en vie donc tout vivant passe dans son existence par la souffrance mais est-ce qu'il faut pour autant se consoler avec des réalités chimériques que ce soit donc les idées de Dieu des sens de vérité dans l'au-delà c'est peut-être un peu jouer avec le feu parce qu'on on perd le socle même de notre existence qui est d'ici bas et ça engendre je vous le disais une culture de plus en plus malade qui a tendance à mépriser la vie qui se lamente et qui accroît son mal-être c'est-à-dire que plus on est dans cette philosophie qui cultive la lamentation et plus on est malade de se lamenter en quelque sorte alors le lecteur est amené du coup à se frotter à la difficulté de prendre du recul sur ses habitudes de pensée c'est important c'est ça philosophé prendre du recul sur ses habitudes de pensée et je voudrais commenter alors je ne peux pas faire le commentaire bien sûr du quatrième livre mais vous donner quelques pistes de compréhension le titre de ce livre puisque celui-ci en a un alors il n'y a que deux livres qui ont des titres le livre 4 et le livre 5 qui est surajouté en la deuxième édition c'est Sanctus Januarus donc littéralement en latin Saint Janvier donc c'est le mois de janvier Saint Janvier alors à la nouvelle année se joue un renouveau le mois de janvier 1er janvier on vit tout ça quand on fête la Saint-Cidlestre donc c'est les bonnes résolutions l'envie de changer quelque chose dans sa vie le sentiment d'une renaissance de laisser derrière soi les problèmes de l'année qui précède et donc Saint Janvier c'est sans doute l'allusion aussi indirecte à un saint martyr du christianisme donc qui était un martyr italien l'évêque de Bénévent qui fait sans doute écho au fait que s'il y a eu martyr il y a eu douleur et donc Nietzsche suggère ici qu'on a tous un martyr en nous voilà on a tous des souffrances lui a 38 ans ça fait depuis 3 ans qu'il est retraité d'université donc il sait de quoi il parle il faut maintenant c'est le moment on est le 1er janvier il est temps grand temps de changer de regard sur sa maladie de porter sur ses souffrances un regard nouveau donc vous voyez cette idée d'un apaisement d'une guérison ça serait complètement dans cette nouvelle année ce n'est pas une guérison de fait mais c'est une aspiration il appelle de ses voeux un changement on peut comprendre le goût de Nietzsche pour la nouvelle année parce que alors je vous le disais Nietzsche a été interne dans un collège donc il ne voyait sa famille que pour les grandes fêtes donc en l'occurrence Noël le nouvel an donc c'est sans doute des moments où il se réinscrivait dans le cadre familial qui lui manquait donc c'était des moments importants pour lui il était entouré en plus de figures féminines puisque dans sa famille il n'y avait plus que des femmes mère, soeur et donc il vivait ça comme un moment d'apaisement sans doute de bonheur mais je vous le disais plus profondément ce 1er janvier c'est une sorte de moment opportun de kairos comme on dit en grec k-i-r-o-s c'est le temps opportun le moment à saisir où ça y est on peut faire quelque chose on peut opérer une rupture changer faire quelque chose de neuf de nouveau et Nietzsche dit que il a lui-même des voeux à produire et je pense qu'on le fait tous bon le 1er janvier allez j'arrête la clope j'arrête l'alcool j'arrête de regarder mon portable à table voilà on fait on fait des choix comme ça ce qu'on appelle des bonnes résolutions à part que c'est vrai que dans le vocabulaire que j'ai utilisé là j'arrête 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 je fais plus je fais plus on a quelque chose de négatif c'est à dire qu'on dit non alors que Nietzsche c'est quelqu'un qui dit oui le paragraphe 276 qui donc inaugure ce livre 4 est titré pour la nouvelle année donc vous voyez qu'à la fois le titre de la partie 4 est assez indicatif de l'état d'esprit de Nietzsche mais également le titre pour la nouvelle année on a une résolution de Nietzsche qui cette fois va être explicite qu'est-ce qu'il veut je la cite il dit il décide d'apprendre toujours plus avoir dans la nécessité des excusez-moi je reprends la phrase parce que je l'ai mal lue apprendre toujours plus avoir dans la nécessité des choses le beau apprendre toujours plus avoir dans la nécessité des choses le beau ce faisant il sait qu'il va embellir les choses parce que toutes ces choses qu'on dit l'aide dans notre culture et bien il dit je vais les trouver belles toutes ces choses qui arrivent nécessairement et contre lesquelles on peste en disant c'est un fâcheux destin c'est un destin aveugle c'est une calamité ce qui advient de nécessaire et qu'est-ce qui est nécessaire et bien de connaître la mort de connaître la souffrance on ne peut pas ne pas vivre sans connaître tout cela on le traite en général de laideur c'est de l'aspect laide de l'existence et lui a décidé de trouver ça beau donc il sait qu'il va être dans une démarche d'embellissement de ce qui jusqu'à présent a été considéré comme laide voici ce qu'il écrit je veux même en toutes circonstances n'être plus qu'un homme qui dit oui donc c'est dire oui et rien d'autre n'être plus qu'un homme qui dit oui ça veut dire qu'avant il disait oui et non maintenant il ne dira plus que oui à la vie il faut arrêter d'accuser dit-il les choses et des hommes parce qu'ils seraient laids parce qu'ils seraient misérables il faut les trouver beaux et pour ça il faut les rendre beaux c'est-à-dire qu'il faut changer de point de vue sur ces réalités qu'on a jusqu'à présent jugées laides ou sans intérêt il faut changer de regard sur la nécessité et qu'est-ce que c'est la nécessité c'est ce qui est littéralement tel qu'il ne peut tel qu'il est et qui ne peut pas être autrement qu'il est ce qui est nécessaire ça s'oppose en philosophie à la notion de contingent le contingent peut être autrement qu'il est le nécessaire ne peut pas ne pas être tel qu'il est et donc il faut accepter le nécessaire par exemple vieillir est une nécessité alors bien sûr tu peux refuser de te voir vieillir te mettre du botox dans la figure te donner l'illusion que tu as encore 20 ans mais si tu acceptes cette nécessité et si tu la trouves belle et bien tu aimeras vieillir par exemple tu aimeras la vieille dame que tu es le vieux monsieur que tu es au lieu de le voir comme une négativité et bien cette nécessité tu la transmus en quelque chose de positif donc vous voyez qu'on va détourner le regard de tout ce qu'on a jusqu'à présent valorisé pour valoriser ce qu'on n'avait pas valorisé jusqu'à présent on va regarder ailleurs dit le texte c'est assez beau cette expression regarder ailleurs on peut traduire aussi par détourner le regard mais moi j'aime bien cette idée qu'on regarde ailleurs jusqu'à présent qu'est-ce qu'on regardait ? on regardait des idoles Dieu le paradis et c'est ça maintenant on va regarder le réel et on va trouver ça beau il est possible donc d'adhérer à tous les aspects de l'existence et d'acquiescer à la nécessité dans son entier on peut trouver beau mais c'est difficile de trouver beau vous comprenez que ça puisse être difficile aimer ce qui est devant soi c'est pas du tout évident c'est une vraie conversion du regard aimer sa maladie par exemple consentir à être malade en disant j'aime jusqu'à ma maladie il faut quand même oser dire un truc comme ça aimer l'expérience de Tchernobyl par exemple dire voilà je la veux je l'accepte et je la considère comme finalement un aspect beau de mon existence voilà une grande force d'esprit et l'expression d'un héroïsme d'un nouvel ordre donc il existe bien un héroïsme dans des gestes assez anodins c'est pas la peine de faire la guerre pour être un héros il suffit de changer de regard de décider de vivre gaiement de rire de joie alors que la situation est grave il écrit notamment cette phrase que je trouve magnifique au paragraphe 324 un petit peu plus loin dans le livre 4 du programme non la vie ne m'a pas déçu alors qui pourrait dire ça souvent les gens se disent qu'ils sont déçus de leur amour de leur vie de leur métier enfin voilà ils s'abandonnent à ce sentiment de déception d'ailleurs on a l'impression qu'ils existent dans cette plainte et dans cette déception ils aiment à dire qu'ils sont déçus c'est peut-être une forme de jouissance paradoxale et bien lui il nous dit moi j'aime de plus en plus la vie elle est de pire en pire mais je l'aime de plus en plus et pourquoi dit-il et bien il dit qu'il l'aime parce qu'elle est de plus en plus vraie de plus en plus désirable et de plus en plus mystérieuse la vie on peut la concevoir bien évidemment comme quelque chose de négatif c'est la fatalité j'ai pas demandé à naître moi la refuser aller râler auprès de ses parents en disant mais qu'est-ce que vous avez fait vous pouviez pas vous abstenir ce soir-là de me donner la vie c'est une vie horrible on peut la concevoir aussi comme un devoir avec toute cette lourdeur que ça présuppose je dois être un bon père je dois être un bon mari je dois être un bon amant je dois être un bon ceci un bon cela et là tout est pesant et puis vous pouvez la voir comme une opportunité très légère une opportunité d'expérience de connaissance et c'est ainsi qu'il la voit comme le moyen de la connaissance expression qui est assez intéressante qu'il utilise dans le paragraphe 324 également le moyen de la connaissance et bien la vie ça a été l'occasion d'expérimenter des choses très très différentes beaucoup de philosophes je vous le disais ont conçu une déception face à la vie telle qu'elle est et bien lui il l'aime de plus en plus il cherche non pas une vie de repos parce que le repos le repos éternel on l'aura c'est la mort non ce qu'il veut c'est une vie qui sera toujours sur la crête dit-il sur les cimes toujours menacée il faut vivre dangereusement nous dit Nietzsche bâtissez vos villes sur le Vésuve lancez vos navires sur des mers inexplorées vivez en guerre avec vos pareilles avec vous-même voilà c'est un passage de l'article 283 dans l'article 289 il dit au navire philosophe donc voilà il incite comme ça à une vie d'aventure surtout pas de repos bâtir ces villes sur le Vésuve le Vésuve c'est un volcan c'est toujours instable ça menace toujours de nous tuer et ça rend la vie excitante intéressante une expérience de chaque instant je finirai ce cours sur une petite évocation rapide de ce qui clôt ce livre 4 c'est le thème de l'éternel retour et de l'amour du destin comme éternel retour en effet Nietzsche dit qu'il aime le destin c'est la fameuse expression d'origine stoïcienne amor fati aimer ce qui advient tel qu'il advient ça s'achève ce livre sur un thème qui est directement connecté à celui de la mort fati et qui est l'hypothèse de l'éternel retour alors cette hypothèse elle n'a pas été formulée pour la première fois dans le livre 4 on la découvre pour la première fois au livre 3 je vous renvoie au paragraphe 341 du livre 3 qui décrit donc l'hypothèse de l'éternel retour je vous l'explique en quelques mots et bien l'éternel retour il faut s'imaginer qu'en fait on pourrait éternellement revivre exactement la vie qu'on a vécue la même sans en changer à rien c'est à dire que vous allez revivre vos galères vos joies vos douleurs vos désespoirs exactement dans le même ordre au même moment et à l'infini et bien si vous avez cette capacité de dire oui à cet éternel retour c'est à dire de dire oui à la vie telle que vous l'avez menée si désespérante elle puisse être et que vous acquiescez à l'existence non pas en faisant le choix de ne retenir de cette vie que le meilleur mais en la prenant comme une espèce de pack un ensemble où vous acquiescez à tout ce qu'elle contient et bien vous aimez vraiment le destin et donc ce thème de l'éternel retour qui fait dire oui indéfiniment à l'infini à ce qu'on a vécu y compris de plus tragique c'est l'expression je crois de la force de vivre au sens vraiment le plus ultime qu'on puisse trouver dans cette philosophie de Nietzsche voilà pour cette présentation je vous remercie de votre écoute et puis je vous proposerai sans doute début juillet un cours d'introduction à Hugo puisque je vous l'avais promis à bientôt